reno reno c'est un peu grid roi des rats j'aime bien et neneuil neneuil j'aime bien neneuil c'est bizarre mais j'aime bien neneuil c'est très bizarre mais neneuil neneuil c'est vraiment je sais pas j'adore le perso quoi j'arrive pas à être raisonnable je vois neneuil hop je le pique neneuil ok c'est vous qui distribuez les cartes ah on pourra toujours y revenir il dit coucou ah pour garder une carte en main eh ok j'adore surfer les vagues on a tous notre chouchou dans les héros ouais mais il est sympa neneuil quand même non ça vous fait pareil avec ce perso ah non mais il a fait coucou mais en fait il a une carte c'est un tricheur et on se fait pas ça paf paf prochain tour le pa3 et on aura simana si on joue ce gars là c'est rasta clem ah la volette c'est toi rasta clem c'est pour ça que tu m'as dit coucou le plus jamais qu'un de tes viewers voyons ouais bah oui évidemment ok dac dac c'est attendu de faire coucou dans le jeu il faut garder ça pour dire on up pas de politesse juste de la technique ah j'ai pas envie de tripler ce gars là un délice absolu pierre doubleur y a-t-il pierre doubleur en france que moi doublage sur 20 c'est pas une mauvaise carte évidemment la de 5 aurait été mieux mais enfin la de 4 mais ça peut faire de l'argent même les doubleurs de série américaine seraient mieux non quand même pas faut pas exagérer oh waouh man le manque de respect il est total ici j'ai déjà vu pire 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 Il y a tout sauf celui que je veux Sérieusement T'es où man ? On a besoin de toi man Bon Nonoï C'est un perso qui fait beaucoup de doubles C'est aussi ça qui est intéressant C'est juste ça d'ailleurs C'est que c'est un perso qui en général fait quand même de la bonne économie Et surtout beaucoup de doubles Et donc les doubles appellent les triples Mais bon Faut les trouver quoi Faut trouver les triples Faut trouver la tempo aussi Le problème c'est que des doubles de 2-3 et de 3-1 c'est dégueulasse quoi Lui il est à 23 Il pourrait presque nous battre Peut-être pas qu'un Man Mais non mais c'est pas possible J'ai stacké qu'une pièce Je dois en stacker 3 ou 4 ou 7 Ah ça va m'énerver là Je garde le premier prix à l'œil Enfin Ce qu'il m'en reste Bah la phalange c'est une phalange quoi Le problème c'est que la phalange elle va booster juste lui et un autre Une autre con quoi Rondelito Vous aimez vraiment l'argent vous Vous êtes que ped Ouais Rondel le cerveau c'est un cerveau ça doit bien se passer Là je suis déjà très mal Ma tempo est inaudible C'est bon c'est bon ça j'arrête j'arrête de jouer C'est la dernière game de la journée J'ai décidé C'est la dernière game de la journée c'est bon Ça m'intéresse plus En plus je perds contre le recousu il a pas de pouvoir ce gars là quoi Je le ferai trop au mieux Non pas eux Piquez leur cadeau festif S'il vous plaît Mais j'ai les pires pirates du jeu J'aime Neneu il ne m'aime pas Ça sert à rien alors en fait Cette relation ne sert à rien Je suis désolé Relation à son Sunex ça sert à rien On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien Je vais te fumer le jeu C'est pas sympa d'être méchant comme ça C'est méchant d'être pas gentil Le jeu c'est vrai ça C'est pas faux ce que tu dis Je n'arriverai pas à m'en sortir Je n'arriverai pas à m'en sortir J'arrive pas à tripler J'arrive à rien J'arriverai pas à m'en sortir De toute façon c'est la dernière gamme de la journée Je l'ai dit Ce qui est dit n'est plus à dire Bah ouais bon évidemment On joue pas au même jeu Moi j'ai Neneuil J'ai Neneuil J'ai Neneuil J'ai Neneuil J'ai Neneuil Éprouvez-vous un peu. Vous pouvez y arriver. Bref, j'ai commencé à exploser les trucs. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Une action qui rapporte. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Je ne serai pas au mieux. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Je serai trop au mieux ! Je serai pas au mieux. Je serai même pas à l'autre part. Je serai pas au mieux. J'ai juste eu un petit peu. Je serai plus élu. Je suis désolé si je parlais dans le tour je faisais un tour dégueu j'étais obligé de me focus. Je sais pas si je pars en exodia ou en machin. J'ai Nala mais Nala elle fait pas grand chose là, surtout que je génère pas beaucoup de sorts. Je sais pas. Exodia en fait c'est mieux avec Neneuil vu qu'on peut avoir un pirate en plus mais le problème c'est que là on vire tellement de trucs si on veut jouer exodia. C'est dur de jouer Nala là. Oh vous l'avez pas encore péril. Tant refaillé. La lumière a tout blessé. Je suis désolé j'étais pas sauvée et chassiné. Je suis désolé. C'était une fraude parce qu'il s'est passé. C'est ton travail important. Je suis désolé. C'est pas mal ! On a le sort qui mange En fait j'ai envie de rester dans ma tempo Certes je perds un peu des excédents Parce que j'ai plusieurs pirates Le problème c'est que je peux pas me permettre De commencer à virer des grosses créas Sinon ça veut dire qu'on est dans le dogme Et plus dans le pragmatisme C'est toujours important de garder un fil conducteur pragmatique Mais en même temps Avoir de la synergie dogmatique C'est ce que j'essaye de mettre en place ici Ouais le dragon il est intéressant avec les Nala Mais ça c'est vrai que c'est ennuyeux de les virer Parce qu'ils sont vraiment gros Peut-être que c'est les staffettes qui virent Et on accepte d'avoir deux pirates On va voir on va voir J'aime bien ça En fait j'aime bien récupérer un autre chasseur C'est pas une carte que j'ai envie d'acheter Ah merde Moi j'achète quand même Parce que si je la triple elle sera cool Bon c'est bien ça libère une place C'est vrai que ça devient intéressant Ah Il n'a pas réussi Je crois que j'accepte de rester comme ça Ça parait super bizarre Ça c'est fort Quoi que j'ai moins de Ouais non C'est fort mais pas tant en fait Bon maintenant il faut essayer de placer correctement Je sais pas si le Leroy il doit aller first C'est plutôt un truc comme ça Ah il y a un murloc Ouais mais c'est trop dur de virer un truc Je reste comme ça C'est le Leroy qui vire Et après les staffettes Elles marchent quand même bien avec lui Je suis content de Eh on se venge de tout à l'heure Lui il nous a mis une grosse tartine Il avait au moins un Il avait au moins un Si ce n'est deux tours d'avance sur nous Mais on est pas à 14k6 pour rien Ah on pourra pas rentrer la phase elle Mais c'est pas grave On vire lui Attendez Ah non bah lui Lui je veux le rentrer La question c'est Est-ce qu'on fait l'armure Est-ce qu'on fait l'armure ? Je pense que je peux le garder Ok pas mal pas mal C'est vrai qu'il y avait aussi formant qui était gros Donc là Ça au moins ça va être gros Ça va se faire grossir petit à petit Et au moment où je triplerai L'amalgame Bah finalement il sera vraiment beaucoup plus gros Et en même temps je peux le garder Bon j'ai toujours deux pirates Mais bon c'est pas bien grave De toute façon on peut pas jamais Quand on est bas en PV Avec un personnage tout pourri Qui en plus c'est pas un personnage ménagerie C'est évidemment toujours délicat D'avoir une Une parfaite ménagerie Mais là elle est vraiment intéressante Il joue des dragons lui Peut-être je mets lui devant Et après je tape fort Salut EvRelaxTV T'es à combien en cote duo BG ? J'ai fait zéro game duo Cette saison En général je fais des games duo avec Keun Mais il avait pas mal de tournages Donc il était pas trop dispo Un deuxième croc sur l'estafette Et limite le murloc bouclier divin Peut être intéressant Et là c'est là où tu te trompes C'est là où tu es dans le dogme On est tour 11 On va peut-être être top 4 après ce match Ou top 5 Donc si je mange un de mes pirates Genre lui C'est pas pour remplacer par un murloc Qui va avoir besoin de plusieurs tours Pour grossir Je le remplace tout de suite Par une carte Qui fait du 1 pour 1 Tu vois Donc par exemple Carte du 1 pour 1 Un liroy Une sorcière 11 Un poison Tu vois Ton Ça peut marcher au tour 10 Si on est encore pas mal de joueurs Ou au tour 9 Mais pas au tour 11 Je sais pas si tu comprends le propos Ok Ok Je garde le premier prix à l'œil Enfin ce qu'il m'en reste C'est un plaisir de faire affaire avec vous Ils sont pour toi Ils sont pour toi ceux là j'ai l'impression C'est toi qui contrôle le jeu mec Ça me déconner Tu contrôles le jeu ou quoi C'est un truc de barjo Dope Bob Il nous écoute Ou il t'écoute toi Je pense qu'il t'écoute toi Ah mais c'est incroyable C'est vraiment incroyable Par contre là ça commence à taper Oh wow Ça j'en ai plus besoin Non Un peu cher Ça je peux le virer Quoique Non Il y a un monde où je peux le tripler Non mais c'est scripté En fait c'est toi T'as créé le T'as créé cette boucle Non mais c'est incroyable en vrai C'est trop drôle ce que tu dis Donc tu vois là je le rentrerai Je le rentre parce que c'est par opportunisme C'est parce que je triple mon amalgame Je triple lui Bah tu vois je me retrouve dans un setup Où finalement je libère la place Sans forcer Mais évidemment sinon on ne fait pas ça Tu vois Donc là c'est vraiment parce que je libère sans forcer Après elle est pas si grosse Et encore là j'ai eu de la chance Mais ça monte vite quand même From Neneuil nul tout le destroyer Bah c'est un C'est ce que je voulais vous dire sur Neneuil C'est que Neneuil Il y a deux façons de le jouer Il y a le gars qui reste sur pirate Et il y a celui qui s'ouvre à d'autres choses C'est pas évident de s'ouvrir à d'autres compos Quand on joue Neneuil Parce que souvent on a un banc qu'avec des pirates Et il faut arriver à se projeter Et vous voyez c'est des espèces de transitions pragmatiques Où on va vers la ménagerie tout en gardant Vous voyez c'est une ménagerie un peu bâtarde Parce qu'on garde un gros setup pirate Pendant très longtemps Le problème c'est que là on vire quoi ? Après on est pas obligé de virer une carte On peut juste jouer des sorts sur ce tour Oh wow Bah juste on joue des sorts De toute façon y'a rien à virer On va pas virer Smurlock maintenant Pour une Nala Donc let's go Ça fait de la belle couleur en plus c'est agréable Waouh 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 Mais voilà avec Neneuil il faut Souvent Et c'est pour ça que j'apprécie Neneuil dans la méta C'est que c'est une facilité pour jouer Exodia Exodia pirate Mais en même temps Pirate peut t'amener aussi vers pirate APM Et pirate APM n'est pas une bonne compo Donc faut arriver à Jouer pirate En faisant de la tempo En faisant de l'économie Mais pas trop Vous voyez les tours d'un moment J'avais un tour avec que des trucs d'économie Que des doublons Je vous ai dit c'est pas bon Et d'ailleurs on a pris 10 On a pris 15 Donc on a pris 25 ans de combat Derrière on a Tout de suite j'ai créé de la tempo Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller vers la ménagerie Tout en gardant mon setup que j'avais boosté Je pouvais pas le virer comme ça Avec les pirates Donc Neneuil Finalement pourquoi j'aime Neneuil C'est parce que c'est peut-être le personnage le plus difficile du jeu Du moins dans les parties comme ça Où on joue pas pirate Après il y a des games où on va faire plein de pirates tempo On va aller tranquille taverne 5 On va choper de l'exodia Et puis voilà On est sacrément bien dans cette game Alors je pense que Vu que c'est Nala Je vais quand même pas gagner le lobby Mais je me vois quand même faire top 3 Fais gaffe t'as oublié Bran là Dans ta compo J'ai l'impression que tu aimes de plus en plus Ces persos qui ont des power weeks passifs Ou gratuits Plutôt que ceux qui coûtent des pièces d'or En fait c'est juste que Pour faire de la tempo Il faut faire de l'économie L'économie te permet de faire de la tempo Et de la construction La tempo te permet de faire de la tempo Tu vois La question c'est Est-ce qu'on up Je suis pas choqué Déjà il y a le sort Qui met que les sorts dans la taverne Si on le trouve c'est incroyable Vous voyez Ah c'est pas mauvais Ça peut mettre que des murlocs Je l'enverrai directement sur le terrain C'est dur on peut pas virer On va pas On peut virer une Nala Pour rentrer une autre Nala Mais pas contre le mort Ah Ça c'est n'importe quoi On peut ouvrir De jamais sur under Quel game Ouais elle était folle Elle est folle pour le moment Mais de toute façon Il y a une chance Où on fait top 2 Et après Je pense que j'ai un bon board Pour top 1 Mais Lui il me fait pas peur Parce qu'il avait pas de Il avait pas de brand tout à l'heure Moi je grossis bien chaque tour Quand même Lui il est 558 C'est dommage de pas L'avoir triplé De pas avoir plus le triplé C'est très fort Mais je pense qu'on bat Ouais c'est une game dingue En fait c'est drôle Parce que j'ai pris Libre de mes diff Parce que c'est intéressant J'avais rien de mieux Et je voulais de la tempo Et en fait Ça a amené vers Nala Et en même temps Ne pas me commit sur pirate M'a rendu Nala aussi Meilleur Vous voyez le fait d'avoir un comme ça J'avais un comme ça Et j'ai acheté tout de suite Le chasseur Qui a combotté Et en fait pendant 2 ou 3 tours même Je suis resté qu'avec 3 créas 3 races différentes Bon final Ok Cette recrue-ci vous sera très utile Vous verrez Un ajout de qualité Bah je cherche une Nala Là en fait Il y a un monde Où je la vire elle Pour rentrer l'autre Nala Je sais pas trop Si c'est censé De toute façon 13 machins Elle accomplit rien Non ça me choque pas Comme ça je peux jouer Des petites merdasses Ah Ouais mais je crois Que je suis pas Embêté par ça Je suis pas embêté D'autant que J'ai le Virevoltant Je peux pas rentrer Faveur Sinon la faveur Arrive avant Virevoltant Si je dis pas de bêtises Easy On a sonné Chez moi Je reviens Je respecte pas Tu sais pas de bêtises Mais j'ai l'air Tu sais pas de bêtises Encore Je vais te dire easy j'ai jamais douté vous l'avez vu j'ai reçu mes cartes dragon ball ça veut dire qu'aujourd'hui en fin de stream on ouvrira les deux displays que j'ai commandé de dragon ball tcg à se régaler magnifique game au demeurant